où je continue mes planches, je commence à voir le bout du chapitre, je suis plutôt contente, il me reste une dizaine de pages. Ouh ! Alors du coup, aujourd'hui je me suis dit que j'allais revisiter les vieilles chansons Pokémon que j'avais sur cassette quand j'étais gamine, que j'aimais énormément, donc bah let's go, on va commencer avec En route vers Jalier, pour ceux qui connaissent, sinon bah bienvenue dans mon france. Sur la route, 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 sur la route. Sur la route, 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 sur la route et tous ensemble nous progressons nous capturerons tous les pokémons que nous croiserons et tout que coûte nous avancerons attraper tous attraper tous nous avons l'espoir l'espoir de réaliser notre rêve et jusqu'à ce jour nous ne nous accorderons pas de trait je suis en route sur la route vers la ville de jardier que j'ai connu mes amis sur la route vers la ville de jardier je suis parti loin de chez moi pour ce voyage mais je viendrai poser mon bagage pour devenir maître pokémon je suis prêt à tout je penserai droit devant j'irai jusqu'au bout nous avons l'espoir l'espoir de réaliser notre rêve et jusqu'à ce jour nous ne nous accorderons pas de je suis prêt sur la route de jardier c'est pour ça que j'ai connu mes amis sur la route vers la ville de jardier je suis en route sur la ville de jardier je suis en route sur la route vers la ville de jardier je suis en route vers la ville de jardier Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce qu'en effet, je l'ai... Ah putain, je l'aime trop, celle-là. Elle est trop vieille, mais je l'aime trop. Je la confonds toujours avec une autre et je sais pas c'est quoi le titre. Celle-là s'appelle donc Ensemble pour Toujours et je crois que c'est une chanson avec Sacha et ses principaux Pokémon de la première génération. Parce que comme je vous le disais, ça se passait sur cassette, les gars. C'était des chansons sur cassette. Nous sommes inséparables, notre amitié est formidable. Tous les deux, on se connaît depuis si longtemps. Même si nous n'en parlons jamais Nous gardons à l'esprit notre serment Ensemble pour toujours Et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons près l'un de l'autre Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Autant que pour moi c'était une chanson avec Sacha et Pikachu Mais j'ai pu arriver là C'est bien à toi que je le dois Car dans les pires moments Tu es à mes côtés Si jamais il y a un problème Tu es un ami sur qui compter Ensemble pour toujours Et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons près l'un de l'autre Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Peu importe où nous conduisent ce chemin Nous serons unis Comme des amis Marchant main dans la main Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une certitude Nous serons près l'un de l'autre Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Toujours et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons près l'un de l'autre Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Je suis pratiquement sûre que les cheveux de la mère de Jenny Ils ont de la trame dessus Mais comme je la dessine une fois tous les 4 matins Forcément c'est pas idéal Oui ils ont de la trame sur les cheveux C'est quand même pratique d'avoir les bouquins à portée de main Du coup je peux faire des recherches et tout Alors Je sais plus c'est quoi la deuxième chanson Ça le problème c'est que je me souviens des paroles quand je la chante Mais je ne me souviens jamais du titre Qu'est-ce que ça peut vous mettre ? Il y a de grandes chances pour que ce soit un truc qui commence avec le ou la quelque chose Très certainement Bon ça ça doit être une chanson de la Belle et la Bête Je ne sais pas ça non plus T'as d'ailleurs la Belle et la Bête telle tristesse J'ai regardé une vidéo d'une de mes D'une de mes comment ça s'appelle Coses vocales préférées Qui fait des réactions sur des chansons et des films avec des chansons et tout Et j'ai vu la réaction qu'elle a fait sur la Belle et la Bête live action J'étais tellement triste Parce que moi je l'ai tellement aimé putain Alors l'amour de Vigdra, l'amour... Non ça c'est pas ça non plus Ah la chanson d'Ondine Ah mais j'ai peur qu'elle parte un peu trop dans les aigus Bon on verra bien C'est une chanson d'amour de Ondine à Sacha Qui bien sûr n'admet jamais qu'elle est amoureuse de lui Alors... Pourquoi je le renomme pas d'ailleurs ce truc ? Il y a même plus d'outils Photoshop dedans Sous le ciel étoilé de la nuit Je comprends mieux mes sentiments Je suis presque certaine que toi aussi Tu éprouves ce que je ressens Me regarde Je détourne mes yeux Je voudrais tant pouvoir te le dire Mais je ne sais pas quand Je n'avais pas encore vénu ce genre d'émotion C'est trop blanc Je n'ai pas le courage de te l'avouer Pour moi c'est un problème Je t'aime et je tiens tant à toi Qu'un jour je finirai Par dire Je t'aime Je t'aime Je t'aime Que tu m'écoute Tu me regardes Tu détournes mes yeux Tu détournes mes yeux Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Mais j'espère Mais j'espère que tu comprendras Te dire Je t'aime C'est difficile Aide-moi Je voudrais tant pouvoir te le dire Mais je ne sais pas comment Je n'avais pas encore connu ce genre d'émotion C'est trop blanc Je n'ai pas le courage de te l'avouer C'est un problème Mais je tiens tant à toi Qu'un jour je finirai Par dire Je t'aime Mais je ne sais pas comment Je n'avais pas encore connu ce genre d'émotion T'émotion C'est trop blanc Je n'ai pas le courage de te l'avouer Pour moi c'est un problème Mais je tiens tant à toi Qu'un jour je finirai Par dire Je t'aime Je trouve ça extrêmement drôle n'empêche comme chanson où tu l'entends dire Ah là là tu détournes les yeux quand je te regarde et je suis genre Sacha il ferait tellement jamais ça Du coup je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont craqué quand ils ont fait les paroles de sa chanson Mais ça ne ressemble pas du tout à leur relation à ce niveau-là quoi Je chippe Ondine et Sacha de tout mon cœur Mais là pour le coup je trouve qu'il y a une grosse faute de raccord avec ça quoi Autant voilà le truc du j'ai pas le courage de te l'avouer mes sentiments Ouais ça je veux bien clairement Ondine C'est pas la personne la plus honnête vis-à-vis tes sentiments sur sa chanson Mais ouais le coup du Je te regarde tu détournes les yeux je suis genre Qu'est-ce que vous dites ? Ah il me prend trop rire putain Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Laisse parler ton cœur C'est dans Sandrine je crois Ouais c'est dans Sandrine Je sens je la kiffe cette chanson en plus Euh... Le bleu... Le bleu... Go, go, wouh ! Maître Pokémon ! Je suis d'avenir le seul, le vrai, si je peux combattre et être le vainqueur Faut que je gagne, c'est une meilleure, meilleure, vraisseur Waouh, waouh, waouh ! Salut Arexie ! J'étais justement en train de me faire une petite rétrospective des vieilles chansons Pokémon Je sais pas si tu es assez vieille pour les avoir connues Parce que moi, pour le coup, j'ai découvert Pokémon quand ça venait tout juste de sortir sur TF1 Et du coup, à l'époque, ils avaient sorti des cassettes Donc les vieilles toutes petites cassettes que tu mettais dans ton radiocassette Et ils avaient fait une phase A, une phase B avec les chansons sur Pokémon Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un petit coup dans notre enfance Pas les toutes premières saisons ! Non ! Je me sens si vieille, Arexie ! Bah du coup, voilà, j'étais en train de pousser la chansonnette sur ces chansons-là Parce que du coup, elles ont constitué mon enfance Je suis pratiquement sûre même qu'on devait les écouter quand on partait en vacances avec mes parents Pratiquement sûre Mais ouais, du coup, j'ai eu le temps d'en faire au moins deux Avant que t'arrives Au moins deux ou trois, je crois Ça me fera découvrir Bon bah, let's go Alors je vais repartir depuis le début Enfin, le début de cette chanson-là, du coup Alors Let's go Donc le nom de cette chanson est Le plus grand maître Pokémon Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Alors, il paraît que c'est une midrée Pokémon Je vais devenir le seul, le vrai, celui qui peut combattre et être le vainqueur Faut que je gagne, je suis une meilleure, meilleure dresseur Je veux la dextérité, si on t'en veut attraper Plus de 60 points de fin de la nuit, je serai du flanquement Je vais faire pour les capturer, un jour je serai Mettre Pokémon, j'affronterai les matchs Sans craindre personne, Pokéball go, go Il faut devenir Spikman Des matchs, je les ai tous Quand je l'appelle, mon ami Pikachu vient à ma rescousse Attraper les tous Oh putain, celle-là je la connais trop pas Putain, je suis désolée, il parle trop vite pour moi en fait Je me rends compte que soit je l'écoutais pas autant que les autres Soit le débit de parole ne me convient pas malheureusement Je sais pas si j'ai une autre chanson Parce que je suis pratiquement sûre qu'il y en avait une que j'aimais beaucoup Mais je ne me souviens pas de son nom Ou alors il n'y en a qu'une seule et en fait j'ai l'impression qu'il y en a deux Alors qu'en fait il n'y en a qu'une Parce que là je suis en train de chercher Ah quoi que moi Peut-être ça s'appelle Mes Amis la chanson Ouais c'est ça Bon alors normalement celle-là je la connais mieux Normalement Ouais Bon déjà le rythme me plaît déjà mieux Tout, tout, jusqu'au bout nous serons ensemble Après tout nos rêves se ressemblent Et surtout les problèmes rassemblent Oui nous sommes des meilleurs amis Aujourd'hui commence notre aventure Le danger est là toujours présent Nous sommes prêts à venir passer même à nous battre Rien au monde ni personne n'osera nous défier Si on est unis on n'a rien à craindre Car notre but sera facile à atteindre Jour après jour on se passera Alors suivez-moi Jusqu'au bout nous serons ensemble Après tout nos rêves se ressemblent Et surtout les problèmes rassemblent Oui nous sommes les meilleurs amis Oui nous sommes les meilleurs amis Ouh Yeah N'hésite pas à s'entraider Malgré tous les malheurs et les difficultés Des sourires suffisent à ramener la joie Alors suivez-moi Alors suivez-moi Jusqu'au bout nous serons ensemble Après tout nos rêves se ressemblent Et surtout les problèmes rassemblent Oui nous sommes les meilleurs amis Mais j'ai connu Et j'ai connu Et j'ai connu Oh je n'oublierai jamais Depuis on ne se quitte plus Quoi qu'il arrive les amis sont Toujours prêts Jusqu'au bout nous serons ensemble Après tout nos rêves se ressemblent Et surtout les problèmes rassemblent Oui nous sommes les meilleurs amis Jusqu'au bout nous serons ensemble Après tout nos rêves se ressemblent Et surtout les problèmes rassemblent Oui nous sommes les meilleurs amis Et après Ah coucou Jenny Je ne sais pas si toi tu connais Les vieilles chansons Pokémon Parce que du coup Araxie Bichette elle est trop jeune pour ça Et du coup je me sens vieille Genre quand j'étais gamine Il y avait eu une cassette Avec des chansons Pokémon Et du coup Je me suis dit Eh je vais faire un petit coup dans ma nostalgie Et je vais retrouver ces chansons Et je vais les chanter Du coup voilà Je suis arrivée au bout Parce que je n'ai pas la chanson Avec la Team Rocket Du coup de toute façon Je ne l'écoute quasiment jamais Donc je ne risque pas De connaître les paroles Mais du coup voilà Je me disais bien Qu'il y avait deux chansons Il y en a une avec Sacha et Pikachu Et il y en a une autre avec Sacha Et tout le monde Et du coup j'étais trop contente Je me dis Ah ça je ne suis pas complètement folle Il y a bien deux chansons différentes Sauf qu'elles se ressemblent tellement Au niveau des paroles En mode tu es mon meilleur ami Et oh là là nous sommes amis Etc Que du coup J'avais presque l'impression Qu'il n'y en avait qu'une seule Mais non Il y en a bien deux Je dois en connaître Mais pas tout clairement J'étais limitée aux cassettes Que j'avais Bah en même temps Je te dis Franchement ça date Des années 90 Quand il y avait encore Des cassettes Et des cd Oh my goodness Des fois quand je me fais Une petite rétrospective De tout ce qu'on a vécu En termes de technologie En l'espace de même pas dix ans Quand on était petit Oh là là Je veux dire J'ai connu les disquettes Rendez vous compte Les disquettes Je veux dire Je me souviens qu'une fois J'ai vu passer un tweet Ou un truc sur Tumblr Je sais plus Où il y avait un gosse Certainement génération 2000 XYZ Je ne sais trop quoi Qui était tombé donc Sur une vieille disquette De l'époque Et qui était genre Oh regarde C'est le même logo Que pour enregistrer Et je suis genre Oui Parce qu'à l'époque C'est là dessus Qu'on a enregistré Les trucs Et ouais Et ouais Je me souviens Que quand j'étais gamine Et qu'on avait commencé A avoir des ordinateurs Ben J'avais enregistré Soit Un début d'histoire Style fiction Etc Soit J'avais pu Probablement Enregistrer Des devoirs dessus Pour vous dire A quel point C'était vieux Je crois que Un de mes premiers Prototypes Du moment Où je voulais M'essayer à l'écriture J'avais dû l'enregistrer Sur une disquette C'est d'ailleurs Extrêmement triste Que je ne sache plus Sur quelle disquette C'était Parce que ce serait Extrêmement drôle De retrouver ce truc là Une disquette J'en ai vu Mais vraiment de loin Jamais vu Leur utilisation concrète Oh mon dieu Je suis si vieille Oh la vache Ah bah C'était très simple En fait C'est comme C'est comme une clé USB En gros On rentrait la disquette Dans la tour Et puis après On allait dans le fichier De la disquette Et on enregistrait dessus Comme on le ferait Aujourd'hui Pour un disque dur externe Ou une clé USB Voilà Vous savez tout désormais Attends je me disais Il y a un calme Qui est un peu trop Un peu trop clair Pour le coup Mais du coup Ses cheveux sont trop foncés C'est pas cool Bah du coup Je vais peut-être le remettre En plus clair Parce que Je n'avais pas prévu ça Ah c'est mieux Peut-être j'aurais dû bouger Le calme Qui est le mettre Un chouille plus haut Au niveau de la Bah Qu'est-ce qu'il me fait J'ai pourtant choisi La bonne teinte C'est pas son délire Non mais je connais Je vois très bien Ce que c'est Ah Juste que ça ne s'utilisait plus Déjà quand j'étais en âge De comprendre D'accord Ok Ça marche Mais ouais Les disquettes Les cassettes C'est pareil Vous rendez-vous compte Qu'à l'époque Où on regardait Des séries Enfin des séries Des films à la télé On rembobinait Les cassettes Rendez-vous compte C'est un truc Qui est inimaginable A l'heure actuelle Inimaginable Et pourtant Moi je me souviens De mettre la cassette A l'intérieur De Du lecteur de cassette Et Et de rembobiner La cassette Jusqu'au début Pouvoir revoir le film Et répéter le processus A la fin du film Pour pouvoir revoir le film Encore une fois Oh ma goodness Quand je pense A la cassette du Roi Lion Je comprends pourquoi La bobine Elle était complètement usée Parce que purée Qu'est-ce qu'on l'a pensé Ce truc Ce qui est très drôle D'ailleurs C'est que le Roi Lion C'est même pas Un de mes Disney préféré Et pourtant J'ai dû le regarder Un nombre Assez Assez sévère De fois Parce que Ben A un moment Je sais plus pourquoi Je crois J'avais dû vouloir Me faire un petit marathon Disney Et du coup Je commençais à regarder Et je fais Putain Mais c'est impressionnant Je me rendais pas compte A quel point Je connaissais bien Les répliques Et du coup J'étais assez choquée De moi-même Mais c'était très drôle J'aime bien Me faire des petits Marathons de temps en temps Ben surtout Quand je dois dessiner Des trucs comme ça Et que j'ai besoin D'avoir un petit fond C'est quand même Bien pratique De mettre des trucs Que je connais déjà Mais en vrai Je pense que Le Disney Que je connais le mieux Au niveau des répliques Outre le Roi Lion Que je me suis surprise Toute seule Ça doit être À la dent Je pense Très sincèrement Que Aladin Voir la belle et la bête Un des deux Mais Mais clairement Ouais Surtout les répliques De Yago En fait Je me rends compte Que clairement Ouais Ça a toujours été Mon chouchou Yago D'ailleurs Je sais pas Si vous étiez au courant Mais ils avaient fait Une série Dérivée de Aladin En 60 Non Environ 100 épisodes À peu près Et Du coup Je me suis rendu compte En regardant cette série À quel point Je kiffais le personnage De Yago Parce que C'est La personnification Du capitalisme Cet oiseau Il est très drôle Par rapport à ça Parce qu'il l'assume Mais à un point C'est extraordinaire Quand même Je pense qu'on se rend pas compte Dans les films À quel point Yago aime l'argent Mais quand on regarde La série C'est quand même Assez Assez visible Je dis Je me souviens d'ailleurs Que j'avais vu Un Comment ça s'appelle Une critique De De film Qui avait Parlé De Aladin Et le retour De Jaffar En disant À quel point C'était pas bien Et tout Et moi j'étais genre Et moi j'aimais bien Moi j'aimais bien Le retour de Jaffar Justement parce que J'aime beaucoup Yago Et que Yago Est extrêmement bien représenté Donc merci beaucoup J'aimais trop Les Aladin aussi Avec La petite sirène Yes Mon enfance Yes Quand tu parles De La petite sirène Tu veux dire La série La petite sirène Ou les films La petite sirène Parce que moi J'ai vu les deux Pour le coup Et Et c'est marrant Mais je garde pas Un excellent souvenir De la série Animée Que j'ai revue Y'a pas longtemps Mais que je me suis dit Putain c'est marrant Mais je vais peut-être Pas la revoir En fait Les films Ok Ok Ah franchement Les films Je kiffe D'ailleurs C'est comme La petite sirène 1 La petite sirène 2 Moi je kiffais La petite sirène 2 Quand j'étais Quand j'étais gamine Je savais même pas Qu'il y avait une série Bah si 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 Elle était sortie Bah pareil En fait Ils avaient fait Toutes Toutes Une série De séries On va dire Ils avaient fait La petite sirène Ils avaient fait Aladdin Ils avaient fait Hercule Et ils avaient fait Lilo et Stitch Aussi Et Bah oui Ils avaient fait Le roi lion Mais du coup C'était plus centré Sur Timon et Pumbaa Que sur Que sur Simba Euh Que je réfléchisse Et je crois Que c'est tout Bon c'est déjà pas mal On va dire Mais ouais Il me semble que C'est tout Ce qu'ils avaient fait En termes de De séries Et dérivés Des films Du coup Bah moi J'étais très contente A l'époque Ça passait sur Disney Channel Le matin Enfin pas Disney Channel Ça passait sur T'es fou J'ai jamais été fan Des séries dérivées Je préfère les films Bah après ça dépend Est-ce que t'as déjà Regardé les séries dérivées Ou pas Parce que si t'as regardé Et que tu t'es dit Effectivement C'est pas mon délire Je peux comprendre Moi pour le coup J'étais très contente Qu'ils avaient fait Une série dérivée Sur Aladdin Parce que du coup Il y a un de mes méchants Préférés qui a popé dedans Et j'étais genre Et c'était un méchant Qu'on ne voit absolument pas Donc dans les films Du coup j'étais genre Hey salut Bon alors du coup J'étais un peu triste Parce qu'il y avait quand même Beaucoup d'épisodes Avec Mozenra Et moi je Pas Mozenra Du coup Mozenra C'est mon méchant préféré Il y avait beaucoup D'épisodes avec Abysmal Voilà Et je supporte pas Abysmal Parce que Abysmal Il est moche Il est con Comme ses pieds Et je trouve Qu'il n'a aucun intérêt En tant qu'antagoniste En fait Je pense que Abysmal C'est clairement Le genre de méchant Pour les gosses En fait Qui aime juste Quand on tape Sur la tronche De quelqu'un Et qui rigole Parce qu'il y a des gags Et des chutes Et des machins Comme ça Mais du coup Ouais moi C'est pas du tout Mon truc Et c'est pour ça Que j'adore Le personnage de Mozenra Donc l'antagoniste Parce que lui Il est intelligent Lui il fait des plans Lui il a de l'ambition Il fait des trucs Alors qu'Abysmal Bah en fait Il a son laquet A côté de lui Et s'il avait pas son laquet A côté de lui Pour lui souffler Littéralement des choses Je veux dire À un moment Le mec il fait Euh Oh là là C'est à moi Que revient l'honneur De capturer Aladin Et tout Et Abysmal Il est en mode Euh mais non C'est moi qui va avoir L'honneur de capturer Aladin Et tout Enfin il pense pas Par lui-même C'est affreux Je déteste ce genre De personnage C'est insupportable Pense par toi-même Mon gars Fais pas Laisse pas les autres Faire tout le travail C'est super chiant Mais du coup ouais Il y a le personnage De Mozenra Donc en antagoniste Qui est extraordinaire Que j'adore Bon alors en plus Il est très Très beau gosse Donc forcément Moi le ship Ça part bien Comme il faut En mode Enemy to love Moi ça se pose là Puis c'est marrant Parce qu'il y a toujours Beaucoup plus De scènes Où il se Où il se choppe Par les épaules Où il se choppe Par le bras Etc etc Alors que bizarrement Avec les Les méchants Ou les méchantes Un peu plus boches Là bizarrement Non Il se passe rien Alors moi Je dis pas non Ça alimente mon ship Du coup c'est très drôle Parce qu'il y a un épisode Comme ça par exemple Où Mozenra Il prend l'apparence De Jasmine Et du coup Il est là tranquille En train de se balader Main dans la main Avec Aladin Et j'étais genre Sérieusement Sérieusement Je veux dire Il y a aucun autre méchant Qui a pris l'apparence De Jasmine Et qui a fait ça Je veux dire A un moment donné Les gars Hello Mais sinon A part Mozenra Il y a une autre méchante Que j'aime beaucoup Dans la série animée D'Aladin C'est Mirage C'est une Une déesse chat On va dire Et C'est d'ailleurs très drôle Parce que je me suis rendu compte A force d'écouter la série Qu'elle avait la même Doubleuse Que la personne Qui fait Comment elle s'appelle La meuf dans les Simpsons Avec les cheveux bleus Avec la La grosse chevelure bleue La femme d'Homère C'est quoi déjà Son nom J'ai Muriel dans la tête Mais je suis sûre Que c'est pas ça C'est Marge Voilà Marge Bah du coup Mirage Elle a la même La même doubleuse Que Marge Mais du coup J'ai pas capté Tout de suite Parce qu'elle fait pas Sa voix super Éraillée Comme elle a dans les Simpsons Et du coup Mirage Elle est extraordinaire Comme antagoniste Parce que Elle est super intelligente Elle est super machiavélique Et bah comme son nom L'indique Toute sa stratégie Repose sur les illusions Et le fait De faire des faux semblants Et tout Et un épisode Que j'aime particulièrement Avec Mirage C'est qu'à un moment donné Elle est face A un des Un des alliés d'Aladin Qui s'appelle Fazir Je crois C'est un mec Qui a un bandeau Sur les yeux Et qui est capable De voir l'avenir Et tout Et genre en fait Il lui dit Ouais tu pourras jamais Vaincre Aladin Parce que Aladin C'est un gentil Il a le pouvoir De l'amour Et tant qu'il est Avec sa princesse Il ne pourra jamais Rien à lui arriver Et tout Et genre T'as Mirage Et leur mode Putain l'amour Ça fait chier Moi je vais te montrer Que c'est pas un truc Qui dure et tout Que je vais réussir A saboter leur relation Et genre du coup Il y a forcément Une scène du style Jasmine Qui demande à Aladin Oui Qu'est-ce que c'est La première chose Qui t'a plu chez moi Et tout Que Aladin en bon mal Il est en mode Oh bah ta beauté Forcément Et que du coup Bah Mirage en fait Elle appuie sur les complexes De Jasmine En mode Oh là là Mais dis donc Vous avez pas une ride là Alors que la bichette Elle doit avoir 16 ans Où tu veux qu'elle ait une ride Enfin bref On va dire que Pour le bien de cet épisode On accepte de croire Que c'est possible Et du coup Elle lui donne une potion En lui disant Oui regardez C'est une crème de jour Et tout Vous verrez Ça va vous rendre Un teint de pêche Et votre petit habit Il sera super panne de vous Vous allez voir Et tout Du coup elle applique la lotion Et en fait la lotion La transforme en femme serpent Genre au début Elle a une longue queue de serpent A la place des jambes Et en fait au fur et à mesure Que le temps passe Bah elle se transforme De plus en plus en serpent Genre ses cheveux Ils deviennent comme Comme un truc de cobra Là Une crête On va dire Une crête de cobra Et genre elle commence A avoir des piquants Et tout Genre super venimeux Machin Et genre Aladdin il est en mode T'inquiète bébé On va trouver Un super antidote On va voir Tu vas redevenir Comme avant Et tout Et effectivement A la fin de l'épisode Ils arrivent devant Un grand arbre Qui a des fruits magiques Et que du coup Ils sont là Ouais c'est bon Ça va le faire Tu vas retrouver Ta beauté Chérie T'inquiète Sauf que du coup Mirage elle débarque Et elle carbonise L'arbre Ou je sais pas quoi Et en fait du coup Les fruits ils pourrissent Et du coup Jasmine elle est en mode Non Y'a plus d'espoir Je vais devenir un serpent Jusqu'à la fin de mes jours Ça va être affreux Et en fait Mirage elle est trop contente Parce qu'elle se dit Ça y est J'ai réussi à briser Leur relation Aladdin il va la jeter Parce qu'il peut pas Être avec un serpent Ça va être trop bien J'ai trop J'ai trop foutu le seum A l'autre con Et en fait Aladdin prend la lotion De Jasmine Du début Et il s'asperge avec Et du coup Lui aussi Il se transforme En homme serpent Et t'as Mirage Qui est là en mode Quoi Et t'as maintenant Qui là Non je m'en fous Tant que je suis avec Jasmine Je veux bien être un serpent Et genre J'étais là en mode C'est trop mignon Mais c'est tellement cheap Oh la la C'est tellement cheap Et du coup Mirage elle est Complètement vénère Elle s'enfuit Et finalement Réussissent à avoir Leurs fruits Ou je sais pas quoi Pour redevenir Des êtres humains Mais du coup J'ai trouvé ça Vachement intéressant La façon Dont elle essaye De détruire Aladdin de l'intérieur Plutôt que juste Lui taper bêtement Dessus Pauvre Mirage Mais oui Pauvre Mirage Mon dieu Oh quel triste enfant Oh la 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 Non et franchement Je kiffe tellement Ce personnage C'est pour ça Tu vois Y'a des trucs Comme ça Que tu peux pas Avoir uniquement Dans les films Et franchement Je vais pas te mentir Sur les 100 et quelques épisodes Il y en a plein Que je vais squeezer Volontiers Parce que Je les trouve pas Intéressants Mais au milieu De ça T'as des petites Pépites Comme ça Que je trouve Franchement Franchement Sympathiques Je réfléchis Je sais qu'il y a Un épisode Que j'aime beaucoup Ah bah oui Bah c'est encore Un épisode avec Mirage D'où le fait Que ce personnage Est absolument génial Ça fait un peu Ambiance Belle et la bête Par rapport A certains trucs Mais Mais bref Je vais m'expliquer Vous allez comprendre Pourquoi En gros Ça fait Ça fait référence A l'enfance d'Aladin Donc quand il tradait Dans les rues Et tout Et en fait On vous dit Qu'il avait un meilleur ami Qui s'appelait Amal Et Et genre Amal il lui dit Un truc du style Moi tu sais Je volerai pas Toute ma vie Je vais faire Autre chose De mes dix doigts Machin Et Amal Du jour au lendemain Disparait Et du coup Aladin se retrouve Tout seul dans les rues Et finit par rencontrer Abu bien après D'ailleurs Fun fact On a un épisode Un double épisode Qui raconte La rencontre Entre Aladin Et Abu Et c'est super choupilou Bref Je continue Avec l'épisode Avec Amal Et donc Amal se fait la malle Lol Et du coup En fait Aladin se retrouve Tout seul Il est super triste Et en fait Un moment Il rencontre un gamin Qui ressemble un petit peu Amal Mais genre Quand il est adulte Et du coup Le gamin tient Le même genre de discours Du style Moi tu sais Je serais pas un gamin Des route toute ma vie Toute ma vie Je saurais faire autre chose De mes guido Et du coup Aladin il a des flashbacks En mode C'est comme mon ancien pote De quand j'étais gosse Oh mon dieu Et du coup Et du coup Et bah Il est en mode Mais fais attention Petit Parce que moi J'avais un pote Comme toi Et tu sais On l'a plus jamais retrouvé Et en fait Je filme yam Bonne soirée Bon appétit Jenny Bisous bisous Et Et eux Et eux Qu'est-ce que j'étais en train de dire Donc oui Donc le fameux gosse Donc qui lui aussi dit Il arrivera à faire quelque chose De ses dix doigts Machin Bah finalement En fait Il se fait Enlever par Des espèces de monstres Qui s'appellent Les Les Mercredi J'ai oublié le nom Bon bah C'est des monstres Un peu moches Et tout Parce que dans ma tête Ça fait d'autres acquis Mais je suis pratiquement sûre Que ça c'est un truc Dans Game of Thrones Donc ça doit pas être ça Mais du coup Donc il se fait enlever Et puis après En fait il repop En mode Tout va bien Et genre ils sont en mode Mais attends On t'a vu te faire Te faire kidnapper Par un monstre bizarre Comment ça se fait Que t'es encore là quoi Et en fait Ils expliquent Que Que les monstres Sont venus le chercher Et ils lui ont donné Un super pouvoir Du coup il a un bras Gigantesque Avec des grosses griffes Et tout Et il fait Regarde avec ça Plus personne ne me cherchera De noix et tout Je vais pouvoir faire Ce que je veux Machin Sauf qu'en fait Ce qu'il ne sait pas C'est qu'à partir du moment Où il signe un pacte Pour devenir cette créature Bah en fait Il devient un esclave De mirage Pour l'éternité Et qu'il est obligé De vivre dans l'obscurité Avec les autres monstres Et qu'en fait Il pourra plus jamais Revenir sur Terre Et du coup Il est en mode Non Et du coup Parmi les monstres Qui étaient venus Enlever le petit gosse Et ben il y avait L'ancien meilleur ami D'Aladan Qui du coup Avait passé un pacte Avec Mirage Lui aussi Quand il était gosse En se disant Ouais génial Je vais avoir du pouvoir Et tout Alors que ben en fait Non En fait non Tu deviens juste Un esclave A la solde de Mirage Et ta destinée C'est d'enlever des gosses Tous les 10-20 ans A peu près Un truc comme ça Donc mauvais plan En gros Et Et donc du coup Ben en fait A la fin Il retrouve Aladin Et Aladin Il est en mode Oh no C'était toi mon ami Que j'avais perdu de vue Depuis que j'étais tout gosse Et en fait Le gars Et ben il se rend compte Que finalement Il a plus envie D'être un esclave A la solde de Mirage Et il finit par Renoncer A être A être un monstre Sauf que le problème C'est que S'il ne rejoint pas Mirage A minuit Un truc du style Et ben en fait Il meurt Et du coup Il est en mode C'est pas grave J'accepte mon destin Bro Et en fait Il meurt pas En fait Comme il a fait Un acte désintéressé En refusant De lui offrir Le gamin Et qu'il a décidé De se libérer De son emprise Et ben il meurt pas Et en plus Il retrouve Un bras humain Genre Ça le retransforme En bras humain Au lieu d'avoir Un bras monstrueux Donc le reste De son corps Est un monstre Mais son bras Est redevenu humain Parce que Tala Il a fait Une bonne action Du coup Il a retrouvé Un peu De son humanité Et j'étais genre Oh C'est si bon Genre Franchement C'est un de mes épisodes Préférés Moi je suis trop Trop Comment dire Je J'aime trop Ce genre de truc Où A la fin Un personnage Fait une bonne action Et du coup Ça le récompense J'avais fait un truc Un peu comme ça Une fois Un one shot Où t'avais une nana Comme ça Qui avait une lanterne Et elle s'en servait Pour voir dans le coeur Des gens Pour révéler Leur nature profonde Et sournoise Et tout ça Et Et le truc C'est qu'à un moment donné Elle va voir La femme d'un mec Qui la soupçonne De le tromper Et du coup Elle révèle que Sa nature profonde Est moche Et dégueulasse Et du coup Le mec il est en mode Oh non c'est horrible Ma femme est un monstre Et tout Et du coup A la fin Je sais plus pourquoi Elle va dans une espèce De monastère Je crois que c'est parce Qu'on lui a dit Que Il y avait Il y avait des cris étranges Qui en sortaient la nuit Des gens bizarres Qui rodaient et tout Et genre je crois Qu'elle cherche un coin tranquille En fait Et du coup Elle décide d'y aller Et effectivement En fait Il fait tout sombre Et là elle entend Des espèces de râles Dans le noir Et tout Elle est en mode Putain mais c'est quoi cette chose Et en fait Quand elle arrive Et bah effectivement Il y a un monstre Dans la cage Sauf que quand elle brandit Sa lanterne Qui fait quand même De la lumière Du coup Qui fait pas que Exposer le coeur des gens Bah en fait Le mec sous la lumière Il devient super beau gosse Elle est en mode What Et genre Elle l'éclaire Elle le baisse Elle l'éclaire Elle la baisse Et puis à chaque fois En fait elle est en mode Mais comment c'est possible Ce mec il a une âme Tellement pure Qu'il est devenu super beau Et genre Et genre en gros Il lui explique Qu'il était un prêtre En voyage Et tout Qu'il a fait une mauvaise rencontre Et que C'était une meuf Qui était en mal d'amour Ou un truc du style Et qu'elle était tombée Sous son charme Et que lui Il était en mode Mais je suis un prêtre Je peux pas rester avec vous Et que du coup Elle l'a mal pris Et qu'elle l'a transformée En monstre Pour que plus personne N'ose l'approcher Et qu'il se finisse tout seul Et qu'il soit obligé De rester avec elle Et du coup Bah L'héroïne Elle est en mode Ah ouais C'est un peu triste En fait ton histoire Et du coup Elle reste devant Devant sa cellule Elle a papoté avec lui Et tout Et genre Un moment Il commence à A regarder son visage Et genre Elle avait une espèce De grosse mèche Comme ça Qui lui barrait le visage Et il fait Ah mais pourquoi Vous avez une grosse mèche Et tout machin Et genre Elle dit Ouais j'ai une cicatrice C'est un peu moche Et tout machin Du coup je la montre pas Et il était là Ah mais vous inquiétez pas Moi je vous juge pas Et tout Genre la pureté ultime Et du coup Elle est sur le point De lui montrer Sauf qu'à ce moment là Se pointe la femme Qui l'avait emprisonnée A l'intérieur De 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 sa cellule Et en fait C'était la même meuf Que Que l'héroïne avait vue Au tout début Qui trompait son mari Et du coup Elle se dit Oh mon dieu Du coup Non seulement Elle trompe son mari Mais en plus Elle enferme des gars Dans une prison C'est pas très gentil Et donc du coup Elle est là Avec le prêtre Non mais t'inquiète Je vais lui régler son compte Et après je te fais sortir Du coup je vais lui récupérer ses clés Et en fait Elle commence à se battre Avec l'autre meuf Et elle lui met une raclée Sauf qu'elle lui met une raclée Un peu plus Que ce qui était prévu Où du coup Elle abuse clairement Elle lui donne des coupiers Et tout Alors que la meuf Elle est déjà au sol Et le truc C'est que Avant la bataille Elle avait dit Au prêtre Ouais Veille sur ma lanterne Et tout T'inquiète Je vais lui régler son compte Et après on s'en va Et elle lui avait dit Fais attention A ce que le rayon De la lanterne Ne me touche pas Et sauf que Dans la bataille La meuf Du coup Qui est à moitié Par terre En train d'agoniser Elle finit par donner Un coup à la lanterne Du coup la lanterne Éclaire l'héroïne Et du coup Bah fatalement Comme n'importe quelle autre personne Bah ça éclaire Son coeur intérieur Et tout Et en fait Elle se transforme en monstre Parce qu'elle est moche À l'intérieur Et du coup Elle est là en mode Oh no Qu'est-ce qui se passe C'est pas possible Je peux pas être aussi laide À l'intérieur Oh là là Quelle horreur Et genre du coup Ce qui est très drôle C'est que la meuf Qui avait enfermé le prêtre Elle se barre en courant En mode Oh mon dieu Un monstre Et du coup Elle reste tout seule Avec le prêtre Et elle fait Oh mon dieu Mais que vais-je devenir Je vais rester un monstre Toute ma vie Et tout Et genre T'as le prêtre Qui l'a Mais non Vous inquiétez pas Ça va bien se passer On va trouver une solution Et tout Et elle en mode Mais putain Mais t'es trop con T'as vu comment je suis Jamais On trouverait une solution Et genre Il fait Mais si Mais si Gardez la foi Ça va bien se passer Et genre Du coup Et il finit par lui faire Un petit speech En mode En mode Je t'accepte Tel que tu es T'inquiète Y'a pas de soucis Ça va bien se passer Et tout Et du coup Comme il montre Beaucoup de gentillesse Envers elle et tout Oh ça brise mon petit coeur Ce qui briserait Ton petit coeur Ce serait De voir L'absence de décor Dans ce one shot Parce que franchement Moi ça me brise le coeur A chaque fois qu'il pense Et donc Qu'est-ce qui se passe A la fin Donc elle finit par Par se laisser Comment dire Pas se laisser convaincre Mais elle finit par Se laisser attendrir Voilà Par les belles paroles Du prêtre Et en fait Comme elle lui fait Confiance Sur le fait Que oui Elle va réussir A retrouver Son apparence Et tout Bah Comme elle lui ouvre Son coeur En fait En acceptant De lui faire confiance Elle retrouve Une partie De son visage humain Et du coup Elle est en mode Oh mon dieu Mais ça y est Alors il a raison On peut briser Le sortilège A force de bienveillance Et de bons sentiments Et du coup Voilà Ça finit comme ça Ils sont ensemble Ils sont heureux Et ils sont pleins D'espoir pour l'avenir Même s'ils sont Extrêmement laids A l'extérieur Et voilà A la base Je crois que c'était ça Que j'avais voulu proposer Comme one shot Pour le concours Shoei Shade Il y a plusieurs années Maintenant Et franchement Ouais Il manque plein de trucs Niveau décor Composition Etc Etc Mais Franchement Je m'étais Un petit peu amusée Quand même Je crois que Je vais pas mettre Plus de trame Parce que Parce qu'un peu La flemme C'est pas comme si C'est une partie IMPORTANTE Entre guillemets Du flashback Mais pas Attendre ça Donc Je sais pas On peut-être Mettre juste Un petit bout De trame Avec la case Du haut Parce que Je trouve Qu'il manque D'un D'un petit Je ne sais quoi D'ailleurs C'est extrêmement drôle Parce que Là Ces derniers jours J'ai regardé Une série américaine En VF Et du coup C'est marrant Parce qu'à chaque fois Que les personnages Ils parlent en français Il y a des sous-titres Donc on sait Qu'ils sont en train De parler en français Techniquement Mais du coup Moi comme je regarde Déjà en VF Je me dis J'entendrai jamais Leur accent pourri En français En fait Mais des fois J'ai la foi Et je me permets De remettre En arrière Et de regarder En VO Pour voir Qu'est-ce que ça donne Mais là J'avais grave La flemme Et des fois En vrai C'est mieux D'avoir les sous-titres Même en français Parce qu'ils ont Un accent tellement affreux Que tu ne comprends Rien à ce qu'ils disent En fait Ah purée Mais à chaque fois J'oublie Qu'il ne faut pas Que je sélectionne Une zone Alors que je n'ai pas Mis la trame Sur la page Aïe 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 Mais en vrai Franchement J'ai avancé Plus vite Que ce que je pensais Parce que là Du coup Il me restera Bah du coup Les dix dernières pages Et Et comment ça s'appelle Et Et la couverture Du chapitre 16 Et la couverture Du chapitre 15 Et sinon Bah après Après Roulé jeunesse Genre là En deux jours J'ai fait 20 pages You Donc franchement Je ne m'attendais pas A A une telle rapidité D'exécution Il faut croire que Le fait d'avoir fait Une partie de l'ancrage Et du remplissage au noir Déjà au tradi Bah ça m'a fait gagner Un max de temps Au final T'as charbonné Oh putain Ouais que j'ai charbonné Alors là T'as pas idée Mon dieu Bah après Non seulement J'ai charbonné Mais aussi Comment dire Je me suis Je me suis permis De moins forcer Sur les ombres Dans 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 d'autres cases Que Je sais que Si je prenais Le chapitre 11 Par exemple Je suis sûre Qu'il y aurait énormément De trames Sur les petites cases Au niveau des ombres Et tout Alors que là Vraiment J'ai mis le strict minimum C'est à dire Juste l'ombre du cou Éventuellement L'ombre au niveau du nez Et Peut-être un peu D'ombre dans les cheveux Mais Genre J'ai vraiment mis Le minimum Du minimum Du minimum Bah du coup En fait Ce que j'ai fait Pour me rassurer un peu J'ai chopé Un ou deux Mangas Que j'avais dans ma bibliothèque J'ai regardé un peu Ce qu'il faisait Au niveau des ombrages Et alors Déjà J'ai regardé Le manga de Yuwa Taze Arata Et genre Il y avait quasiment Zéro ombrage En fait Genre Elle en mettait juste Pour certaines cases Quand Quand il y avait besoin D'un certain effet Bien appuyé Sur une émotion Et tout Mais sinon La plupart du temps Il n'y avait pas d'ombre Du tout Genre Juste un trait noir Sous le cou Et c'est tout Et après J'ai pris Otaku X Otaku Et j'ai vu que Pareil C'était surtout des ombres Au niveau du cou Du nez des yeux C'est tout Et que c'était seulement Sur certaines cases Qu'il y avait un peu plus D'ombrage Et tout Donc je me suis dit Putain Mais en fait Si eux déjà Ils font ça Pourquoi je me fais chier Moi en fait Donc C'est pour ça du coup Que j'ai pu gagner Un petit peu de temps Là dessus aussi Parce que Je me suis dit Ok Je force juste Les ombres Sur Sur les grosses cases Et puis Voilà quoi Donc ouais Effectivement Ça allait un peu plus vite Que ce que j'avais anticipé Et tant mieux D'ailleurs Vraiment Tant mieux Puis bah Ça aide aussi Que j'avais rajouté Une partie des trames Au Au tradi Même si C'était pas grand chose Bah ça aide Un petit peu Quand même Donc Donc ouais Plutôt contente De voir que Ça avançait Plus vite Que ce que j'imaginais Après voilà Est-ce que Je vais réussir A le faire imprimer Dans les temps Rien n'est moins sûr Mais au moins Je me dis Bon J'ai quand même avancé Un peu plus vite Et puis Aussi l'avantage Je pense Qui est tellement Décor dans ces pages C'est que du coup J'ai moins envie De mettre des trames dessus Genre juste éventuellement Un peu de trames Histoire d'habiller Genre par exemple Là le bureau J'ai mis de la trame dessus Pour qu'il ressorte un peu Mais sinon Bah il n'y a pas besoin Tant que ça De rajouter de la trame Donc Donc ouais Du coup Bah ça me fait gagner du temps Ça aussi Mais franchement Ouais Faut que je me rachète Un feutre marqueur noir Parce que Ça fait gagner Énormément de temps Quand je fais l'ancrage Directement Au tradi En fait Enfin le remplissage Je veux dire Parce que Bon oui Et facilement Faire l'ancrage Au tradi Ça fait gagner du temps Mais ouais Le remplissage Ça fait quand même Gagner beaucoup de temps Beaucoup Je réfléchis Je réfléchis Est-ce que je change De ligne Des fois J'aime bien faire comme ça Pour voir comment ça donnerait Une fois avec la découpe Est-ce que c'est suffisant Ou pas Ouais Je sais pas Je pense que c'est mieux De mettre Les lignes plus longues Tiens du coup C'était extrêmement drôle Tout à l'heure J'étais en train de faire Le Le point culminant Du flashback Avec Jimmy Et je regardais Un truc Extrêmement drôle À côté Je regardais Une Une mini scène Avec Thor Et du coup J'étais obligée De faire pause Parce que j'étais en mode Non mais je suis pas Dans le mood Pour faire une scène Extrêmement dramatique Et triste Et du coup J'ai dû arrêter J'ai dû me concentrer Pour sentir Si mon visage Se contracter Au niveau des émotions Ou pas Genre Tu sais Quand t'es en train De faire une scène Que tu écris Ou que tu dessines T'as tendance À ressentir La même chose Au niveau faciès Que le personnage Et du coup Je me rendais compte Qu'au début Quand je venais À peine de commencer À faire la case Bah Mon visage Ne changeait pas En fait Je restais blasée Devant l'action Et que Plus je rajoutais Des éléments Et plus Je sentais mon visage Qui se contractait En mode Ça y est Je commence à ressentir Ce qu'elle ressent Tu vois Mais Franchement C'est venu Longuement Parce que J'ai dû en rajouter Des trucs Avant que Je commence à me sentir Ça va pas trop bien Genre je sais Que quand j'avais fait À l'époque Le storyboard J'avais chialé Littéralement J'avais chialé En faisant mon storyboard Je m'attendais pas À ça Parce que Ça m'était déjà Arrivé de chialer Quand j'écrivais Des fanfics À l'époque Mais c'est pas pareil Parce que Quand j'écris des fanfics J'écris des trucs De 3 km de long Je détaille à mort Les sentiments Des personnes Et tout Et genre là Bah c'était juste Une scène De quelques pages Et On va dire Que le plus important Se passe en une seule case Donc c'est pas comme Les fanfics Où je prends largement Le temps De développer Ce qui se passe Et du coup D'avoir réussi À me mettre À pleurer pour ça J'étais genre Waouh Waouh J'ai fait Un énorme progrès Genre je me souviendrai Toujours de cette fois Où il y avait Une de mes potes Elle avait lu La scène Où Jenny lit Les lettres d'Artemis Et David Et qu'elle m'avait dit J'ai chialé Et j'étais genre Yes Yes Chialé Chialé bien Moi je ne vis Que pour ces moments Où les gens me disent Qu'ils ont chialé Devant une de mes saines Oh là là Rien ne peut me faire Plus plaisir Moi je suis là Pour faire De l'émotion On en parlait de ça Avec un de mes potes A l'époque Où lui il disait Moi je veux faire Réfléchir les gens Et tout Et moi j'étais genre Non non Moi je veux les faire Ressentir plein d'émotions Je veux qu'ils rient Je veux qu'ils pleurent Je veux qu'ils se déconnectent De la réalité Et qu'après Ils posent le bouquin Et qu'ils se disent Ah Voilà Je me souviendrai Toute ma vie Je ne sais plus Sur quelle fanfic c'était Mais toute ma vie Je me souviendrai De cet énorme pavé Qu'on m'avait laissé Une fois Où la personne Me remerciait Parce qu'elle avait Passé une seule journée Et qu'elle avait lu Mon chapitre Et que du coup Ça lui avait fait Oublier ses problèmes Et j'étais genre Mon but a été atteint Moi franchement Quand on me demande Mais pour quelle raison Est-ce que tu as choisi Ce métier extrêmement dur Pour ce moment Pour ce genre de moment Trop mime Bah quoi C'est vrai Franchement Ça c'est un truc Qui me manque Avec les fanfics Parce que c'est vrai Qu'à l'époque Les gens Ils laissaient tellement De commentaires C'était trop bien Alors que maintenant C'est plus du tout La même vibe C'est un peu triste Du coup C'est pour ça Que maintenant Quand je me suis remis A lire des fanfics J'essaye de laisser Un commentaire Au moins à chaque chapitre Parce que je me dis Même si la fanfic Elle est terminée Et que je pourrais Me contenter De lire le truc D'un seul coup Et poster un commentaire Vite fait à la fin Bah je me dis Ouais mais Chaque chapitre A été écrit Chaque chapitre Est individuel On va dire Et moi je sais Que ouais Si quelqu'un Se contentait De juste aller à la fin Et de me dire Ah c'était cool Merci Bah je serais un peu En mode Ok J'ai passé des heures Et des heures A faire chaque chapitre Mais ok C'est très bien Bon après je suis contente Forcément si les gens Ils me disent Que ça leur a Que ça leur a plu Je veux pas cracher Là dessus Clairement pas Mais j'avoue Que Un peu plus De détails Ça ne gâche rien Ça ne gâche Rien du coup Ça d'ailleurs Je t'ai tellement Dègue Je sais plus Si c'était avec toi Ou si c'était avec Quelqu'un d'autre Qu'à un moment Je parlais de ce webtoon Que j'étais en train De lire en ce moment Je crois que Ça s'appelle Un truc du style Le couple parfait N'existe pas Et genre Clairement C'est vraiment pas Un couple parfait Dans ce Dans ce webtoon Donc je comprends L'intérêt du titre Pour le coup Genre C'est l'histoire D'une meuf Elle est mariée Avec son mari Depuis 3 ans Sauf que le gars En fait Au bout d'un an Il s'est barré Aux Etats-Unis Je crois C'est au bout d'un an Et du coup Pendant 2 ans Ils ont vécu Séparés Et En fait Il revient Au bout de 3 ans Pour lui dire Bon bah chérie Je veux divorcer Et genre Toi t'es en mode Quoi Mais vous avez eu Absolument aucune Vie conjugale En 3 ans Et toi tu débarques Juste pour dire Je veux divorcer Mais qu'est-ce que ça veut dire Et genre du coup La meuf elle est en mode Non moi je veux pas divorcer Et tout Et à un moment Ils se disputent Ils marchent dans les escaliers La meuf elle se ramasse Et elle finit à l'hôpital Et du coup Quand elle se réveille Elle voit son mari A son chevet Qui a l'air inquiet et tout Et là elle se dit Ah attends Je vais lui faire le coup De la perte de mémoire Comme ça Il pourra pas divorcer Parce que C'est comme si Je savais pas qui il était Et tout Et du coup au début Je me dis Bon ouais C'est une technique Comme une autre Pourquoi pas Alors le mari commence A être tout sucre Tout miel avec elle Toi t'es genre Ok très bien Sauf qu'on apprend Quelques chapitres plus loin Qu'en fait Il était au courant Depuis quasiment le début Qu'elle faisait semblant D'avoir perdu la mémoire Du coup toi t'es genre Ok Donc il était au courant Mais il joue le jeu Quand même D'accord Puis entre temps On fait la connaissance De la grand-mère du mec Qui est juste insupportable En mode Donne-moi des petits-enfants Donne-moi des petits-enfants Pourquoi tu me donnes pas Des petits-enfants Et genre Pas en mode Vieille meuf gâteuse Non En mode Vieille meuf acariâtre Que tout le monde A envie de partir Et genre Il apprend que Que la vieille À un moment Elle est venue voir Sa femme Pendant qu'il était pas là Et que Elle lui a foutu une gifle Pour je ne sais plus Quelle raison Mais très certainement Pas une bonne Et Et genre Après suite à ça Il va voir sa femme Et il lui fait Bon alors Je suis au courant de tout Je sais que tu me mens Depuis le début Que t'as retrouvé la mémoire Divorçons Et toi t'es genre Quoi ? Mais genre Il y a un chapitre Vous étiez en train De vous faire des calinous Vous étiez sur le point De vous embrasser Vous aviez l'air super amoureux L'un de l'autre Et là d'un seul coup Tu reviens en mode Je veux divorcer Pourquoi ? Pourquoi ? Non mais en vrai Ce webtoon Je le lis En mode Curiosité morbide De voir si un jour Ils vont réussir A communiquer correctement Parce que là Pour le coup Tout le monde Dans les commentaires Est en mode Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc ? Pourquoi ils arrivent pas A parler normalement ? En fait Il y a une dissimulation Des enfers C'est juste Insupportable Et genre Mais oui Mais oui Mais oui Mais franchement Je ne comprends pas Vraiment Je ne comprends pas Ces deux protagonistes Je veux dire La meuf Elle est en mode Elle essaye de lui dire Qu'elle l'aime Et tout Alors pourquoi Est-ce qu'elle l'aime ? On ne sait pas Parce que Le mariage à la base C'était un mariage Arrangé Que lui A proposé Elle au début Elle n'avait pas envie Enfin Ils ont chacun fait Des rencontres Arrangées et tout Et quand ils se sont vus Elle lui a dit Non je ne suis pas intéressée Ils se sont revus Et finalement Elle lui a dit Bon ok Et j'étais genre D'accord Et puis pendant trois ans Donc ils ont vécu L'un sans l'autre Donc ils n'ont même pas eu le temps D'apprendre à se connaître Elle était en mode Mais moi je vous aime Et je veux rester avec vous Quoi ? Mais quand ? Quand ? Quand es-tu tombée amoureuse de lui ? A quel moment ? Parce que je veux dire Quand il lui dit Qu'il veut divorcer Et qu'elle n'a pas du tout envie Je t'ai genre Mais pourquoi ? Vous vous connaissez à peine ? Tu pourrais carrément refaire ta vie Avec quelqu'un d'autre Ça ne changerait absolument rien Donc Donc ouais Je suis extrêmement Extrêmement perplexe Vis-à-vis de ce webtoon En plus au milieu Il y a un autre mec Qui est vachement pipou Avec qui ça se passe super bien Avec qui elle peut parler Sans problème Lui il lui dissimule absolument rien Du coup je suis genre Bah sors avec lui en fait Largue ton mec Et sors avec lui Puisque lui il a carrément Envie d'être avec toi Et vous vous entendez bien Et etc etc Enfin bref Donc ouais Donc ouais C'est clairement ce genre de webtoon Nous tu comprends pas vraiment Pourquoi le personnage principal masculin Il est là quoi Je veux dire moi je sais que quand j'étais gamine Et que je lisais tous ces shoujo avec des triangles amoureux En me tuant Voilà Bah il y avait quand même une raison pour que l'héroïne choisisse le personnage principal Même si moi je voulais toujours qu'elle finisse avec l'autre gars C'est pas grave Mais là Là Je comprends pas Parce qu'ils savent absolument pas se parler Et en plus ils sont ultra gênés l'un vis-à-vis de l'autre Parce que oh mon dieu on est mariés depuis 3 ans Mais on a jamais consommé notre mariage Du coup on est comme deux puceaux super gênés et bizarres Alors que de toute évidence ils ont tous les deux envie de se sauver l'un sur l'autre Enfin bref Du coup je suis un peu en mode Très bien Et où voulais-je en venir avec tout ça Ah oui c'est que le mari en plus Non seulement il est naze en communication Mais en plus il est toxique as fuck Et c'est un maniaque du contrôle Genre un moment Il doit partir en voyage d'affaires pendant deux jours Donc vraiment pas très longtemps Et il parle avec sa meuf Et elle lui dit qu'elle va très certainement voir L'autre gars qui est en fait un peintre Parce qu'elle elle est conservatrice dans un musée D'où le fait qu'elle est super intéressée par son travail Donc elle elle le voit vraiment comme un collègue C'est tout Et genre le mec il est super jaloux En mode quoi elle va le voir dans mon dos pendant que je suis pas là Et tout Donc qu'est-ce qu'il fait Il va voir la directrice du musée Et il lui dit Ouais vous pouvez filer des jours de congé à ma femme Et tout J'aimerais l'emmener en voyage avec moi Et genre je suis en mode Quoi ? Genre même ta Tu la consultes Tu vas voir directement sa boss Alors que s'il faut Elle avait peut-être envie de travailler Ou elle avait un projet Ou j'en sais rien Bon vous me direz C'est que deux jours Mais Moi j'aime pas du tout le fait que Il débarque comme ça sans la prévenir quoi Je veux dire Ah mais c'est une surprise C'est romantique Non je suis désolée Moi je déteste ce genre de surprises Je suis le genre de personne qui ait besoin de savoir ce qu'elle fait Chaque minute et chaque jour Et là tu me préviens La dernière minute Viens chérie La bonne elle a fait tes affaires T'inquiète Tu peux prendre la valise On y va Je serais genre Quoi ? Mais j'ai un emploi du temps J'ai des choses à faire Enfin tu fais pas ça A la dernière minute frère Ça se fait pas Fin bref Et du coup Ils y vont ensemble La meuf elle découvre que Oh mon dieu Ils ont une seule chambre d'hôtel Avec un seul lit pour eux deux Oh qui y'a ? Ok Et oui légèrement dans l'abus Mais alors le pire c'est que du coup Comme c'est un voyage d'affaires Lui qui devait faire à la base Et ben Il est là avec ses actionnaires Et ses je sais pas trop quoi Et sa femme elle est toute seule Dans la chambre d'hôtel Ou alors dans la ville En train de se balader Toute seule Pendant que lui il bosse Et j'étais genre Waouh c'est trop bien Ça dit donc T'amènes ta meuf Et tu t'occupes même pas d'elle Genre littéralement Le soir quand il rentre Elle est endormie Tellement il rentre trop tard Et j'ai genre Quoi ? Donc voilà Vraiment dans le contrôle Juste parce qu'il voulait pas Qu'elle soit avec l'autre gars Je trouve ça juste Aberrant Mais genre Aberrant De chez Aberrant Et genre elle est là en mode Ah c'est pas grave C'est quand même une super lune de miel Regarde on a fait un petit pique-nique Tous les deux C'est trop mignon Et j'ai genre Waouh Tu t'as satisfait de si peu meuf C'est abusé Donc voilà Elle est là en mode Ah c'est romantique Alors que Bah non c'est pas romantique C'est juste qu'il voulait la voir auprès de lui Pour pouvoir la surveiller Ça n'a rien de romantique C'est hyper creepy Donc voilà Je continue malgré tout A lire ça Juste parce que je veux voir le moment Où ils vont enfin avoir Une vraie discussion à coeur ouvert Où ils vont vraiment Se dire tout ce qui cloche dans leur relation Pourquoi ils agissent Comme ci comme ça L'un avec l'autre Voilà Moi je veux voir ce moment Si ce moment arrive Oui exactement Parce que bah là du coup Quand il lui avait dit Ouais je suis au courant que T'as fait genre d'avoir perdu la mémoire et tout Je me suis dit Waouh C'est une sacrée évolution Mais Mais du coup ouais Maintenant on attend de voir le moment Où il va enfin lui expliquer Pourquoi il voulait réellement Divorcer Parce que Pour l'instant C'est juste Ouais ouais C'est vrai Je flirtais avec une autre meuf C'est pour ça qu'on divorce Alors que Non ça n'a rien à voir Bonjour mon bébé Salème est dans la place Bonsoir Salème Bonsoir Salème Salème est un gros bébé Il a besoin de câlins Beaucoup de fois dans la journée Ah mon bébé Que tu veux un bébé Oh oui Allez va dans mon lit Hop là Alors Salème c'est impressionnant Il a besoin de câlins Quand je prends mon petit déj Quand je suis en train de travailler le matin Entre 8-9h Ou 9-10h Ensuite quand je suis en train de déjeuner Il a besoin de me faire un câlin Et ensuite Quand j'ai fini de déjeuner Il fait une grosse sieste Puis sur les coups de 15-16h Il revient sur mes genoux Et ainsi de suite Jusqu'à la fin de la journée Je lui ai laissé Beaucoup trop de mauvaises habitudes A ce choix C'est affreux Et je me suis C'est Genre là je me dis Si jamais du jour au lendemain Je reprends un travail alimentaire Et que je suis obligée De le laisser tout seul Mais il va dépérir Il va dépérir le pauvre A rester toute la journée Tout seul Parce que là du coup Je peux me permettre De lui faire des papouilles Un peu plus longtemps Parce que du coup J'ai le temps Entre guillemets Il n'est qu'amour Mais oui il n'est qu'amour Ce chat Mais du coup je me dis Voilà si je m'absente Un peu trop Après il est en dépression Parce qu'il sait pas Ce qui se passe Oups Je dois quand même reconnaître Petit aparté Que c'est extrêmement pratique Ce genre d'outil CSP Parce que Quand je pense qu'avant Je faisais ce genre de ligne A la main J'ai vraiment du mal A me rappeler cette période Je trouve ça assez extraordinaire Oups Je suis allée trop loin Je sais pas Je devais passer bien Deux heures Une heure sur On va faire toutes ces lignes Je sais pas Si je descends Et que j'ai J'efface derrière sa tête Ouais je pense que je vais faire ça Parce que pareil A la base Sur cette case là Il devait y avoir la mère Et le père côte à côte Sauf que quand j'ai placé Les modèles 3D Pour voir au niveau De la perspective Bah je me suis rendu compte Qu'en fait le père Il rentrait pas du tout Dans la case Du coup j'étais genre Même en Squeezant les sièges Le plus proche possible Il rentrait pas dans la case Et j'étais genre Merde J'ai chié ma perspective Sur le storyboard C'est extrêmement triste Mais bon Merci les modèles 3D Parce que comme ça Avec eux Je comprends Au fur et à mesure Comment fonctionne L'espace 3D Ah j'ai une si mauvaise vue Dans l'espace Cet affreux Et en vrai Tu sais Au début De l'année J'étais genre Ouais je ferais Plein d'illustrations Avec du décor Et tout Je vais me défoncer Et il y a eu un moment Où j'étais en train De regarder Mon feed Twitter Ou Instagram Je sais plus Et je regardais Des illus Que faisaient d'autres artistes Et j'étais genre Oh là là Faut vraiment des trucs De ouf Avec plein de décors Et super bien Machin Et après Je me suis rappelée Que je m'étais tapée Un chapitre entier Avec plein de cases Avec des décors Et que du coup Bah c'était peut-être Pas la peine De comment dire De me flageller Sur le fait Que j'avais pas fait Des illus fleurs Avec du décor Parce que bah J'avais fait énormément De cases avec décors C'est juste que Bah je pouvais pas Les publier Sur internet Pour l'instant Mais j'aimerais Pouvoir réussir A tenir la charge De faire à la fois Plein d'illus décors Très jolis Et des illus Normales Et des planches De manga Je veux dire Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui arrivent à faire les deux Ils arrivent à faire du manga Et des illus couleurs Et je suis genre Vous avez tout mon respect Parce que moi Je peux pas faire les deux Euh Tu vas te adapter Euh Ah le murier Il faut que je mette Les cheveux de la maman Ça je peux fermer Ça Oh oui Oups Courage Un jour Tu y arriveras J'espère J'espère Qu'un jour J'y arriverai Parce que Ce serait tellement chouette Euh Qu'est-ce que Ah mais j'ai oublié De mettre Le quelques principales En mode produit Je me disais Mais attends Normalement ça marche Qu'est-ce qu'il se passe Allez Euh C'est quoi Je pense que Je vais la foutre Comme ça Et Je vais juste Suiser Les différentes zones Hop Parce que depuis Que j'ai découvert Qu'on pouvait sélectionner Une zone Et la supprimer Direct Ça a changé Ma vie Genre avant J'étais toujours en mode Mais qu'est-ce que je vais faire Si jamais j'oublie De De D'effacer une zone Et que du coup Il y a un petit bout de tram Qui pop Sur une des cases Parce que ça m'est déjà arrivé C'était notamment Avec les cheveux D'Artémis Où C'était la scène Dans le chapitre 6 Où Ils viennent Toquer à la porte De Jenny Qui vient juste Découvrir sa chambre Et que du coup Ils sont juste devant la porte Et Putain mais qu'est-ce que j'ai fait Et Et que du coup Il y avait Juste au-dessus de la tête D'Artémis Une petite bande de tram Que j'avais complètement Zappé D'effacer Parce que du coup Il y avait toute une Grosse partie de tram Comme ça En plein milieu de la page Et du coup J'y allais Au fur et à mesure En En gommant Autour des zones Sauf que Bah du coup Je me rendais pas compte Que parfois Il y avait des endroits Où j'oubliais En fait D'effacer C'était un peu triste Donc voilà Maintenant J'ai beaucoup moins De ce problème là Et c'est carrément cool Voilà Il faudra que je vois Si je peux pas Les éclaircir Légèrement Ces endroits là Mais c'est déjà Pas trop mal Voilà Et attends Oh Tu as du coup Tout à l'heure Mon cousin Il m'a fait un faux espoir Il m'a dit Oh mon dieu Regarde Il y a les Power Rangers Qui sont de retour Sur Netflix Et moi j'étais genre Oh mon dieu Ils ont remis Toutes les saisons Ça y est Et là Bah non Ils ont juste remis Un film Et j'étais genre Oh Parce que moi du coup J'essaye A chaque fois Que j'ai un anniversaire Ou un noël De demander les coffrets DVD Depuis que Netflix A enlevé toutes les saisons De Power Rangers Enfin il d'en restait 4 Mais moi du coup Bah j'avais eu L'habitude de me faire Un marathon De toutes les saisons Je me le suis fait Deux fois d'affilée Et du coup Un jour Ils ont décidé D'enlever les saisons Et j'étais genre No Que vais-je faire De ma vie Et du coup Heureusement J'ai vu qu'ils faisaient Encore les coffrets DVD Donc je me suis dit Bon bah c'est pas grave Je vais acheter Les coffrets DVD Parce que oui Il faut savoir Que j'ai vérifié Quand même S'il y avait des torrents Ou des sites de streaming Ou quelque chose C'est extrêmement dur De trouver des Power Rangers Sur internet Voilà Sachez-le Et du coup Bah je regarde Donc le fameux film Dont il m'avait parlé Sur Netflix Et en fait C'était avec Les tout premiers Power Rangers Et du coup J'étais genre Ah mon dieu Mes bébés Je suis tellement contente De les revoir Sauf que du coup J'étais super deg Parce que Autant il y en avait deux J'étais super contente Qu'ils soient Qu'ils soient dans le lot Autant Il y en avait un C'est C'est un de ceux Que j'aime le moins Et j'étais super deg Parce que La raison pour laquelle Je l'aime pas C'est qu'il est venu Reprendre le rôle Du Ranger Rouge Alors que moi Je kiffais Jason En Ranger Rouge C'était pour moi Le meilleur Ranger Rouge Qui existe Et du coup Moi quand j'ai vu Qu'il y avait Les anciens Rangers J'ai fait Ah mon dieu J'espère qu'il y aura Jason Et en fait Il n'y avait pas Jason Du coup J'étais genre Oh Pourquoi Et à un moment J'ai bugué aussi Quand j'ai vu Qu'il n'y avait pas Le Ranger Jaune Sauf que Bah en fait Le problème C'est que La Trice est morte Entre temps Paix à son âme Et du coup Bah ils n'ont pas Pris quelqu'un Pour la remplacer Ce que je trouve Correct Pour le coup Mais du coup Voilà Donc j'étais super Dek Quand j'ai vu Que le Ranger Qu'ils avaient choisi Pour faire le Ranger Rouge Bah c'était Rocky J'aime pas Rocky Voilà Du coup J'ai quand même vu Que Il y avait Zach Et Billy Que j'aime de tout Mon petit coeur Zach Qui est parti trop tôt Malheureusement Qui s'est fait remplacer Donc du coup Quand j'ai vu Que c'était lui Qui reprenait le rôle J'ai fait Yeah Du coup Ça me fait trop rire Parce que c'est des papilles Maintenant Ils ont entre Genre 50 et 60 ans Et ils refont les Rangers Et je trouve ça extraordinaire Ah là 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 Du coup Ouais J'ai quand même Assez hâte De voir Qu'est-ce qu'ils vont Nous pondre Comme Comme intrigue Parce que du coup J'ai vu que C'est toujours La même méchante Qu'au début Rita Repulsa Et ça me fait Tellement rire Mon Dieu C'est tellement kitsch Mais je kiffe Du coup moi En vrai A chaque fois Il y a un mois Qui passe Et je me dis Je vais mettre un petit peu De côté Comme ça Je réussirai peut-être A m'acheter un coffret Et en fait A chaque fois J'ai toujours Un truc à acheter Et ça me saoule Genre Il y a un mois C'était des billets de train Pour aller à une conve Le mois d'après C'était encore Des billets de train Pour aller à une conve Le mois d'après C'était les frais Que du coup Rester sur la même série Pendant une période Et après passer à autre chose Le dilemme Faire des conventions Ou acheter un coffret Power Rangers C'était un dilemme Très 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 grave Ok Non mais là De toute façon Je me suis dit Ok Si j'ai toujours pas la thune Le mois prochain Pour m'offrir mon coffret Power Rangers Je vais me rematter Sakura Cardcaptor C'est pas grave Ce sera Ce sera dans le ton Parce que j'essaye De faire en sorte De regarder des séries A peu près dans le ton De la saison Genre là par exemple On est au printemps Du coup Je me dis Cardcaptor C'est pas mal Parce que du coup Tu vois Les fleurs de cerisier Sakura Ça fleurit au printemps Tout ça Donc je me dis C'est une bonne Petite série printanière Puis bon J'aime toujours autant Cardcaptor Même après des années De visionnage Donc je pense Ouais Que la prochaine série Que je me fais Ce sera Cardcaptor Parce que bon Il y a genre 70 épisodes Ça devrait me tenir Deux petites semaines Facile Mais ouais Après il y a quoi Il y a Yu-Gi-Oh Que je pourrais me refaire Mais je sais pas Pour moi Yu-Gi-Oh Je l'associe plus A l'été Peut-être parce que Comme j'avais commencé A le regarder Ça devait être en été Et du coup Je l'associe avec l'été Après il y a Digimon Que je regarde en été Aussi Parce que L'action se passe En été Donc du coup Pour moi C'est une série Regardée en été Il y a quoi Que j'aime bien regarder Sinon Deux saisons Il y a les films Barbie Que je surkiffe C'est ma vie Les films Barbie Genre pour moi Les films Barbie Je les associe trop A une bonne période De ma vie Pour moi C'était C'était des films Qui popaient que à Noël Et A l'époque J'étais au collège J'étais entre Entre le CM2 Collège Tout comme ça Et du coup Je savais que Il passait Tous les ans A Noël Un nouveau film Barbie Et pour moi C'était le meilleur moment De Noël Outre les cadeaux Etc Etc Parce que Je surkiffais Les films Barbie Et pour les avoir revus Une fois adulte Je me suis rendu compte A quel point C'était Trop bien Genre Ca a pas si mal Vieilli En vrai Je veux dire Bon si Les effets 3D Etc Oui Ca a mal vieilli Ca c'est clair Mais Au niveau des histoires Au niveau du scénario Au niveau du traitement Des personnages Franchement Bravo Barbie Alors du coup Je suis très triste De voir que Barbie S'est mis au NFT Mais en ce qui concerne Les vieux films Barbie Bravo Barbie Parce que pour le coup On pourrait se dire Ouais bah Barbie Elle kiffe Ken Et puis elle va sortir avec Et puis voilà Mais en fait Non En fait Ce n'est pas du tout Le point central De l'intrigue A chaque fois Barbie a un but Et elle l'atteint Et parfois Ken est là En mode Psychic Mais Mais le but De la manoeuvre C'est pas qu'elle finisse avec A la fin du truc C'est un bonus Si elle finit avec Et ça Je trouve ça Hyper cool Donc voilà Ça c'est une autre De mes De mes quêtes A débloquer Ken le sidekick Mais oui Ken c'est un sidekick C'est pas un love interest C'est un sidekick Et du coup Ouais Tous les ans En décembre J'essaye de m'acheter Au moins un nouveau film Barbie Parce que du coup Je peux Je pense que je pourrais Peut-être les trouver Plus facilement Que les Power Rangers Pour le coup En streaming et tout Mais j'aime bien L'idée Que je les ai De façon permanente Avec moi quoi Et du coup Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Et du coup Ouais Pour moi Les meilleurs Barbie Clairement C'est les tout premiers De casse-noisette Jusqu'au palais De diamants Je crois C'est ça Qu'est-ce qu'ils sont bien Ces films Alors par contre Le seul truc Qui me chiffonne Un peu Malheureusement C'est les chansons Parce que Je me suis rendu compte À force de les écouter En anglais Qu'elles ressortaient Beaucoup mieux En anglais Et du coup Quand je regarde Les films Bah forcément Les chansons Sont en français Et du coup Je suis genre Hum Ouais C'est pas C'est pas tip top Quoi Il y a une chanson En particulier Bah justement Dans le Barbie Le palais de diamants Où à un moment T'as deux meufs Qui chantent ensemble Alors c'est très drôle Parce que On dirait Une espèce de blague Parodique Sur les lesbiennes Genre Oh mon dieu Elles étaient colocataires Oh la la And they were roommates Et du coup Ouais Elles chantent Toutes les deux À quel point Elles sont heureuses D'être ensemble Etc Etc À quel point Leur voix Ne forme qu'une Etc Et genre Ouais Ouais C'est vrai Que les historiens Diront Qu'elles étaient De très bonnes amies Et oui Tout à fait Ah ça Pour le coup Les films Barbie La lesbianitude Elle Ah franchement Je pense que c'est aussi Une des raisons Pour lesquelles J'aime regarder Les films Barbie C'est que clairement Du coup La sororité Elle est très présente Elle est extrêmement présente Et en fait Elle est tellement présente Qu'on sait plus Si c'est de la sororité Ou si c'est de l'amour Donc Voilà Moi je dis ça Je dis rien Et Et pourquoi j'en parle Donc oui C'est parce que du coup Quand elles chantent Cette chanson Mon dieu Leur voix Elles sont Atroces Elles sont Vraiment Affreuses Et Ce qui est triste C'est que C'est que même Même comment Même Même la version anglaise Bah elle est pas terrible Non plus En fait Donc il y a Absolument rien Qui peut sauver Cette chanson Mais genre Vraiment rien C'est C'est juste Affreux quoi Par contre Il y a une chanson Mais alors Celle là Je me la passerai En boucle Je vais essayer De te la retrouver Parce qu'elle est Absolument magnifique Que ce soit En termes D'esthétisme Ou 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 juste Vocale Cette chanson Elle est Alors Barbie dans les étoiles Je crois que c'est ça Le truc Est-ce qu'il va me trouver La chanson Alors c'est super Du coup J'ai les chansons En français Mais moi je veux La chanson En anglais Du coup Ah oui C'est Shooting Star C'est ça Alors Ça doit être Celle là Je pense Elle est tellement bien Cette chanson Je vois Tellement bien Franchement Mais genre Vraiment Genre C'était Levé Le réponse Dans le Disney D'ailleurs J'ai trouvé Que Barbie dans ce film Elle ressemblait Énormément A réponse Du coup Je me suis demandé Si Il s'était Pas Allié Avec Des Comment ça S'appelle Oh Je me suis demandé Si il s'était pas Allié Avec des Des animateurs Qui avaient travaillé Sur réponse Parce que Franchement Ça ressemble Énormément Donc Franchement Moi Je recommande Mais alors A 200% Ça c'est le problème Quand je sais plus D'où vient La lumière On va dire Qu'elle vient De là Voilà Parce que Des fois Je fais des trucs Mais alors Tellement En mode Aléatoire Mon dieu Mais oui Du coup Barbie dans les étoiles Une pépite Une pépite C'est dans Les derniers Barbie Pour le coup Mais alors Mon dieu Mon dieu Il est Mais quoi Putain D'ailleurs Ça m'a fait Trop rigoler Un jour J'étais en train De lire Un webtoon Il n'y a pas Longtemps Et dans la section Commentaire Il y a quelqu'un Qui dit Oh là là On dirait trop Barbie et machine Dans Barbie Le secret des fées Et j'étais genre Oh mon dieu Quelqu'un qui parle D'un de mes Barbie Préférés Oh mon dieu Je me sens tellement En phase Avec cette section Commentaire Holy shit Parce que pour le coup C'était un des Un des Barbie Les plus gays Qu'il m'était donné De voir Et en plus C'est un rival Tout l'over Barbie Donc Autant dire Que là J'étais au sommet De ma vie Parce que du coup La meuf Elle est en mode Oui Je vais te piquer Ken Et tout Je vais faire en sorte Qu'il sorte avec moi Et en fait On voit dans les flashbacks Qu'elle en avait rien A cirer de Ken Que depuis le début Tout ce qu'elle voulait C'était que Barbie La remarque Et qu'elle lui parle Et tout Et j'étais genre Ouais Ouais Ok Donc en gros T'as fait genre Je veux sortir avec ton mec Mais en fait T'as rien à faire De son mec Ce que tu veux C'est serrer Barbie En fait Et du coup Trop drôle Parce que Barbie De son côté Elle est en mode Oh là là Mais moi aussi Je voulais te parler Mais j'osais pas Et moi j'étais genre Quoi ? Quoi ? Sortez ensemble Putain En vrai En vrai Dans ce film là Barbie J'accepte qu'elle sorte Avec Ken aussi Parce qu'il est vachement Drôle Ken Pour le coup Il est vraiment Très très drôle Il se fait kidnapper Par une fée Et genre Elle veut absolument Se marier avec lui Parce qu'elle est sous L'emprise d'un sortilège Et genre Il est obligé De se battre Contre Contre le mec Qui veut épouser la fée Et il est en mode Mais moi je m'en fous Moi je veux être Avec Barbie Laissez moi tranquille Ah Pauvre bébé Putain Il a rien fait Et il veut juste Être tranquille Et il est obligé De se battre Avec des gens Alors qu'il a rien demandé Pauvre bébé Là pour le coup Ouais Je tolère Ken Parce qu'il est très drôle Du coup J'étais très Très contente Quand à un moment donné J'aurais regardé Un classement Des films Barbie Par une vidéaste Sur Youtube Et qu'elle faisait Des classements En fait Genre Les meilleurs Psychiques Les meilleurs Antagonistes Et puis forcément Il y avait les meilleurs Love Interest Et du coup J'étais trop contente De voir que Pour elle Le meilleur Love Interest C'était aussi Le meilleur Love Interest Pour moi Du coup Dans Barbie Et le cheval magique Et le cheval magique Never forget Ce Love Interest En plus Il est la voix D'un de mes doubleurs Préférés Donc fatalement Je ne pouvais qu'être heureuse Et ce qui est très drôle D'ailleurs C'est que je me suis rendu compte En me refaisant Un marathon Que Barbie Elle a quasiment Toujours la même voix Dans les premiers Dans les premiers Barbie Il y a au moins Allez Quatre à cinq Peut-être six films Qui sont doublés Par la même meuf Ensuite Pendant deux films Ça change Et après Pendant tout Le reste des films Barbie C'est toujours La même meuf qui nous Mais une autre meuf Que celle du début Et ce qui est très drôle C'est que je me suis rendu compte Que les deux films Barbie Que je préférais le plus Et bien Ils étaient doublés Par Julie Zenati Qui est du coup Une chanteuse Qui n'a pas fait Beaucoup de trucs Parce que personnellement Je n'ai pas souvenir D'une chanson Qu'elle est faite Mais j'ai retenu son prénom Parce que moi aussi Je m'appelle Julie Donc forcément C'est le genre de truc Qui manque Et Qu'est-ce que je voulais dire Donc oui Donc Julie Zenati Qui double Donc les deux films Barbie Que je préfère le plus Et mon doubleur préféré Qui double aussi Les deux Love Interest Dans ces deux films là Et du coup J'étais genre C'est un signe C'est un signe Il double dans mes deux films Préférés Donc voilà Franchement Elle a fait du doublage Bah ouais Figure-toi Elle a fait du doublage Au moins Dans deux films Barbie Après Est-ce qu'elle en a fait Dans d'autres trucs Je ne sais pas Mais Pour ça au moins Je peux dire que Oui Elle a fait du doublage Voilà On va dire que ça suffit Fun fact Je m'appelle aussi Julie Alors ça Je le savais du coup Parce que Des fois Quand tu likes Certains de mes trucs C'est soit Sous ton pseudo Avec Julie Soit sous Araxi Et à un moment donné J'ai fini par faire le lien Donc J'étais au courant Hop là Donc comme je te disais Quand c'est des toutes petites cases Je ne mets pas beaucoup d'ondres Parce que ça ne sert à rien Genre juste un petit chouille là Hop sur les vêtements Tac 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 Et voilà Top Ah oui C'est vrai qu'il y a le bureau Qu'il fallait que je fasse D'une certaine couleur Hop Non Je passe des films Barbie Parce que J'étais en train de me faire Une rétrospection De ma journée dans ma tête Et je me suis rappelé Le fait que je me suis remattée Falcon et le soldat de l'hiver Aujourd'hui Et que c'est tellement gay Oh mon dieu C'est tellement gay Genre il y a Il y a un moment comme ça Où il se regarde Dans les yeux Et je suis genre Oui oui tout à fait Oui Ils sont tout à fait Potes Ce sont deux mecs Qui travaillent ensemble Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Du coup je me suis fait Une petite fanfic Dans ma tête tout à l'heure Quand je suis allée à la pharmacie Pour me chercher des médocs Où j'étais en train De me dire Ouais non mais à ce moment-là Dans cette scène-là En fait il aurait pu se passer ça Non mais en fait À ce moment-là Dans cette scène-là Il aurait pu se passer ça Puis l'avantage aussi C'est qu'à la fin Ils n'ont pas vraiment De love interest Établi de manière canon Donc du coup Je peux me recréer Ce que je veux dans ma tête Ça marche Puis même si c'était canon Ça marcherait quand même Là franchement Je crois que je vais finir le bureau Et je vais poser la tablette Parce que déjà hier soir Je me suis couché plus tard Que ce que j'avais anticipé Parce que Il y a Deux personnes Qui sont venues m'envoyer Des DM sur Instagram Et au début J'étais trop contente Parce que c'était des personnes Qui m'avaient demandé Une commission Et des commissions Assez chères En plus du coup J'étais super contente Je me dis Waouh trop bien Ça va grave m'aider Pour le mois prochain Sauf que Une des deux personnes Elle commençait À être vachement insistante Quand elle me demandait Mes infos Paypal et tout Et j'étais genre Ouais non mais Enfin je te les donne Une fois que j'ai fait le sketch Que je te soumettrai En fin de semaine Parce que là J'ai du taf et tout Mais après ouais Bien sûr Une fois que je t'aurai donné Le sketch Je te fierai mon adresse Paypal Pour le virement Il n'y a pas de soucis Sauf que la personne Elle insiste Elle insiste Elle insiste Et j'étais genre Waouh c'est bizarre quand même Elle me dit Oui non mais Il faut que je dépense vite Cet argent Parce que sinon je me connais J'aurai plus d'argent Pour te payer après J'ai fait ok Si tu veux Pourquoi pas Donc je lui fais un sketch Je fais genre En une minute top chrono Donc le truc c'était limite Des beaux d'hommes bâtons Et la personne qui fait Ah t'aurais pu faire Un peu plus d'efforts quand même J'étais genre J'ai littéralement fait Une minute Sur ce croquis Juste parce que Tu me mettais la pression Pour me demander Si j'avais fini Parce qu'elle était là En mode Oui il faut que je paye Et tout machin Je suis ok très bien Donc du coup J'ai passé un quart d'heure Sur le truc Je lui ai envoyé Et du coup La personne Elle m'a dit Ok c'est bon Je t'ai fait le virement Du coup je vais regarder Je regarde sur mon Paypal Rien Je regarde sur mon adresse mail Rien Je fais ok c'est chelou Et la personne qui me dit Oui ça a déjà été débité De mon compte Et j'ai fait quoi Comment c'est rapide C'est pas possible Et qui me dit Oui vérifie des spams Et tout Et je vérifie mes spams Et puis là Je vois un truc Super frauduleux En mode Oui Vous avez reçu Un paiement D'un tel montant De De telle personne Et En gros Comme vous n'êtes pas Un compte Un compte boutique Business Ou je sais pas quoi On peut pas transférer L'argent sur votre compte On lui envoyait un mail Pour lui dire qu'il fallait Que cette personne envoie Un Un montant de 200$ Un truc comme ça Pour pouvoir Vous faire Vous faire lever le plafond Ou je sais pas quoi Et j'étais genre What the fuck Quoi J'ai jamais eu ce genre de truc C'est quoi cette Cette connerie Genre il y avait L'année dernière J'avais fait une commission Qui était à peu près Du même montant Et j'ai jamais eu Le moindre problème Quoi que ce soit De Paypal Qui me disait Oh là là Vous avez une limite Coucou Kikou Kitu double Kitu double Oh putain c'est trop drôle Kitu double Je viens de comprendre Hello C'est un peu triste Du coup j'étais en train De dire à Axy Que j'allais pas trop tarder A m'en aller Je finissais juste ça Mais comment ça va Et merci d'être venu Et du coup Donc je me disais Mais c'est bizarre La dernière J'ai fait une com Qui avait plus de 300 balles Et j'ai jamais eu Le moindre problème Avec Paypal Comme quoi il y avait Les plafonds Ou quoi que ce soit Et du coup j'ai fait Ouais c'est bon Allez ça c'est une arnaque Ça pue l'arnaque Donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait Le lendemain J'ai envoyé Une capture d'écran Sur Discord A d'autres artistes En leur disant Méfiez-vous Si jamais vous tombez Sur ce genre de personnes Ou même Qui vous demandent Ce genre de De commission Et tout N'acceptez pas Parce que clairement C'est de la fraude Et du coup Il y a une autre personne Pareille Qui m'avait demandé Une commission Mais genre le soir même En fait j'ai eu Trois personnes Qui ont popé dans mes DM La première Elle voulait du NFT J'étais genre Je ne fais pas de NFT Mais je lui ai dit Mais si tu es prête A payer des NFT Je t'encourage A du coup M'acheter une commission Parce que mes commissions Sont ouvertes Et la personne était genre Non je veux que du NFT Et j'étais genre T'es prête à dépenser De l'argent pour du NFT Pourquoi tu ne dépenses pas Ton argent Pour prendre une commission Qui sera Juste pour toi Qui sera entièrement Personnalisée Selon tes goûts Selon tes préférences Je comprends vraiment pas Bref du coup Cette personne Je l'ai gentiment remerciée En lui disant Bon bah non Si tu n'as pas envie D'une commission Dans ce cas là Je ne vais pas t'offrir De NFT Je suis désolée Et du coup Donc j'ai cette personne Là qui voulait Qui voulait me frauder Et tout Et il y a une autre personne J'arrive pas à savoir Si c'est une fraude ou pas J'attendrai le dernier moment Parce que elle Pour le coup Cette personne A accepté d'attendre Que je pense que je fasse Tranquillement en train Tranquillement en train En train d'avancer Mes planches Et ouais Quand ces deux personnes Elles m'ont Elles m'ont sauté dessus Sur Instagram Je dis en mode Bon bah il faut que je fasse Les trucs en même temps Du coup je ne peux pas travailler Mais ok Sauf que moi sur le moment J'étais toute contente En me disant Bah chouette Des commissions Ça va me faire super plaisir De bosser sur des trucs Pour des gens Et de me faire de l'argent Au passage Et du coup ouais De me voir qu'en fait Non l'une des deux C'était sur une fraude Je fais bon bah super J'ai perdu du temps C'est génial Je suis trop contente En plus il était tard J'étais fatiguée Tu crées un manga Il s'appelle comment Désolée de casser ton histoire Mais t'inquiète On est là pour parler Sinon je ne ferai pas de stream Mon manga s'appelle Les prisonniers du rêve Et je suis justement En train de bosser Sur le dernier chapitre De mon troisième volume Qui sortira d'ici mai Si tout se passe bien Et bah attends Je vais t'envoyer Un lien vers Vers mon Linktree Alors Linktree Linktree pas Linkedin Linktree C'est du Shoujo Fantasy Avec une grosse dose De personnages LGBT Donc si c'est pas ton délire Je te reconseille De ne pas t'en approcher C'est pas très vendeur de dire ça Bah je préfère prévenir Je sais pas si t'aimes Le contenu queer ou pas Donc si t'aimes pas ça Bah clairement Vaut mieux pas Que tu lises mon manga Ca me semble un peu logique Je veux dire Si je te dis Qu'il y a du yaoi Du yuri Et n'importe quoi d'autre Comme personnages Par exemple Des gens non binaires Des personnages trans Etc Et que T'aimes pas ce genre de choses Bah Ca me semble plutôt logique De prévenir Je pense Donc voilà Si jamais au contraire Tu es tout à fait Ouverte Peu importe ton genre A ce genre de choses Bah ouais Y'a pas de soucis Je pense que ça devrait te plaire Mais voilà quoi Je préfère le prévenir D'entrée de jeu Parce que Autant quand je suis en commission Je m'adapte En fonction de la personne A voir si IL ou M ou non Ce qui est queer Bah dans ce sens là Je vais dire Ouais ouais Y'a un peu de tout Mais Là voilà Tu me demandes Qu'est-ce que c'est comme genre Bah je préfère être honnête Ca me semble mieux Parce que clairement Voilà Quand on est en convention Si je peux vendre Plus de volume Et avoir moins de poids Dans ma valise En rentrant Bah là clairement Je vais dire Oui y'a des trucs hétéros Mais y'a pas que ça Mais sinon Oui C'est un shoujo fantasy Donc y'a de la magie Y'a de la romance Y'a de l'amitié Bah j'espère bien Que t'as rien contre Ce serait un peu triste Bah je sais que voilà Bah je sais que voilà Y'a certaines personnes Si on leur dit Qu'il y a du yaoi Dans un manga Ils vont être en mode Et moi je suis genre Bah moi je kiffe Donc bon Ca me fait d'ailleurs Beaucoup rire Parce que je sais Qu'il y a une époque Comme ça Où on m'avait dit Y'aura du yaoi Dans ton manga Et moi j'étais genre Non Non Et maintenant Ah maintenant Bon sang Maintenant y'a de tout Y'a absolument de tout Y'a de l'hétéro Y'a du gay Y'a du lesbien Y'a du bi Y'a du pan Y'a du trans Y'a du non-binaire Y'a du Asexuel aussi Y'a de tout Bon après y'a certains trucs Que j'ai pas mis Parce que Parce que J'y ai pas vraiment pensé Et que je suis pas non plus là Pour remplir des quotas Mais Y'a du choix Tout ce qu'on aime Yes T'as d'ailleurs J'étais en train de réfléchir A un moment Comment ça s'appelle Au moment où je vais enfin Commencer à Focus un peu plus Sur les jumeaux Parce que du coup Pour l'instant C'est vraiment des personnages Secondaires Dont on parle pas trop Qui sont là pour le lol Mais du coup Je commençais à réfléchir Un petit peu Au moment où On va découvrir un peu Un peu plus Sur leur personnalité Sur leur facette Et sur leurs orientations Et c'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus Ça va être trop bien C'est un peu plus Non mais c'est normal Ils ont genre 13, 14 piges Je crois Donc du coup Ils sont vraiment Au tout début De leur questionnement Et je trouve ça Trop cool Parce que du coup On va pouvoir les voir En direct live il se prend de la tête sur est-ce que je suis gay est-ce que je suis trans est-ce que je suis non-binaire ah ça va être tellement chouette j'ai trop hâte et puis je vais pouvoir intégrer du coup Love Interest de Lideric parce que bon fun fact je trouve que c'est pas pour moi c'est pas si spoilant de dire que Lisbeth clairement elle va être Ace Ace et Arrow Arrow Ace parce qu'elle s'en fout complètement de ce genre de choses et ce que j'aime bien c'est vraiment le fait de casser la dynamique jumeaux super englués les uns l'un avec l'autre de montrer que ben non ils sont quand même différents qu'il y a quand même des choses que l'un aime et que l'autre non je finis vite fait les ombres dernière ligne droite et puis après je vais rejoindre mon lit mon lit douillet est-ce que j'ai été conne et j'ai mis les ombres sur un mauvais casque ah non je suis avec la gomme purée c'est pour ça ça marche pas forcément ça risquait pas de fonctionner là tu veux un fun fact à la base les bulles de la case du bas elles étaient censées être sur les parents genre j'avais trop mal géré ma composition de page et du coup ils étaient complètement cachés derrière les bulles alors qu'il y avait un espace juste devant qui était tout vide j'ai fait mais attends je pourrais carrément utiliser les bulles pour remplir l'espace en fait je te recode voilà c'est pour ça que la disposition est comme ça et je me dis mais c'est un truc que je pourrais faire plus souvent en fait surtout quand les personnages sont aussi éloignés les uns des autres en fait donc voilà tu sens que soit c'est la fatigue soit c'est que ça fait depuis 8h du matin que je suis là dessus mais du coup je suis vachement moins attentionnée au niveau de certains détails genre je déborde beaucoup plus c'est affreux je vais vraiment mettre un tout petit peu de trame pour les ondes parce que vraiment vraiment j'ai pas envie puis surtout quand c'est des cases avec des tout petits personnages comme ça ça donne pas envie de faire des ondes parce qu'on a l'impression que ça se voit pas les masses en plus genre quand c'est un gros un gros comment dire un gros plan voilà un gros plan sur le visage ouais là ça donne envie de faire des petits détails au niveau des ombrages et tout mais quand c'est des corps comme ça vu de loin machin voilà la grosse méga flemme genre j'en mets voilà juste là un peu au niveau au niveau du cou et puis c'est tout voilà on va dire que c'est ok je vais peut-être juste rajouter un petit bout par là voilà ah c'est mieux ah j'ai juste oublié la lampe 50, 60 en tout cas ce qui est cool c'est de me dire que demain matin quand je vais attaquer bah j'aurai juste à mettre du texte sur ces deux pages là ah ça va aller tellement plus vite du coup n'empêche j'ai tellement la foi ces derniers jours j'ai avant je mettais mon réveil à 6h30 maintenant je l'ai mis à 6h alors effectivement du coup je peux travailler un peu plus mais ah le matin je suis en mode voilà oh my goodness tiens mais pourquoi j'ai oublié de mettre du noir là dessus c'est un peu stupide ça mademoiselle donc je finis juste ce tout petit bout de case et ensuite j'ai fini si fou je pense que j'avais prévu de faire de faire quelque chose ici mais j'ai dû être prise par le reste et j'ai dû oublier ça me ressemblerait bien voilà un peu de pinceau plus petit pour les finitions et non aborde aborde voilà voilà j'ai tellement hâte de les voir les cases enfin les pages une fois qu'elles seront bien propres et découpées parce que là ça fait tellement moche voilà j'aurais tenu pratiquement 2h et il est 22h et je suis complètement morte je veux dormir mon dieu bon et bien merci Araxi d'être venue me tenir compagnie ce fut fort agréable et bah je te souhaite une bonne soirée et sûrement à mardi prochain parce que je pense pas que je vais refaire un live demain soir du coup mais je pense que mardi ça me plaît bien comme comme jour pour faire un live merci et bisous bisous et merci merci Sous-titrage FR ?